Générique 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 Cédric Musso, bonsoir. Vous êtes directeur de l'action politique à l'UFC Que Choisir et vous venez de publier une étude assez édifiante sur les frais bancaires qui progresse dites-vous, trois fois plus vite que l'inflation et ce depuis 2013. Absolument, on s'attendait à ce qu'il y ait cette année une guerre des prix en raison de l'arrivée d'un opérateur télécom qui annonçait une mini-révolution. Orange Banque, on peut le dire. Et la guerre des prix n'a pas eu lieu, c'est le moins qu'on puisse dire puisque si on regarde le coût moyen d'un compte bancaire entre 2013 et 2018, on s'aperçoit que la progression est de 9% contre 3% d'inflation sur la période. Alors quels sont ces frais qui augmentent ? De quoi parle-t-on exactement ? Alors, on parle de l'ensemble des frais bancaires. Il faut distinguer déjà deux choses. Il y a les profils avec Package, vous savez, ce petit ramassis de différents services et ça augmente sur un an de 2,5%. Puis après, vous avez les services à l'unité. Et c'est là où ça fait mal parce qu'au niveau des services à l'unité, la douloureuse, elle est réellement au rendez-vous puisque, par exemple, pour la simple remise d'un chéquier, c'est 11% d'augmentation. Sur un an, pour l'an dernier ? Là, 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 depuis 2013. Depuis 2013. Et pareil, pour l'initiation d'un virement, c'est 17% d'augmentation. Donc on voit, toute cette hausse mise bout à bout peut avoir un impact important et le problème, c'est que bon nombre de consommateurs, un, ignore combien leur coûte leur banque et quand ils le savent, puisque là, en janvier, on va commencer à recevoir son récapitulatif annuel, ils ignorent les démarches et quand ils cherchent à changer de banque, eh bien là, les établissements bancaires sont les rois des entraves à la concurrence. Pourquoi les rois des entraves à la concurrence ? Parce que on a obtenu un dispositif depuis l'an dernier qui était, qui s'appelle d'ailleurs, la mobilité bancaire, un dispositif simple pour faciliter les démarches. C'est-à-dire que c'est la banque où l'on va, la nouvelle banque qui s'occupe de toutes les démarches. Qui s'occupe de toutes les démarches afin d'éviter que vous vous retrouviez en situation où, eh bien, un organisme va débiter sur un compte qui n'existe plus. Mais les banques, très ingénieuses, elles ont une ingéniosité débordante, ont à rajouter, eh bien, des nouveaux frais en cas de transfert de vos comptes épaules, les PEL, les CEL, du PEA. Et là, il y a une inflation assez importante pour vous inciter à rester. Le problème, c'est que quand on change de banque, on change de RIB, quand même. Donc, il faut quand même renseigner. Vous dites que c'est la banque d'accueil qui s'en occupe, mais enfin, c'est compliqué. Et vous avez une autre requête qui est de créer, comme pour les téléphones, un espèce de RIB universel. C'est ça, la bonne idée ? Absolument. On a vu quoi ? Au niveau de la téléphonie mobile, eh bien, c'était très simple, jusque maintenant, de changer d'opérateur en gardant son numéro de téléphone et ça a dynamisé la concurrence. On a dit, fort de cette expérience, faisons la même chose dans le domaine bancaire. Ce sera simple pour tout le monde. Les banques vous disent, ce n'est pas possible. Les banques nous répondent, ce n'est pas possible parce que c'est européen. Ce n'est pas une réponse. C'est donc possible à l'échelle européenne. Et d'ailleurs, c'est un faux argument parce que la vraie portabilité du compte bancaire est peut-être très difficile à mettre en place à l'échelle européenne, mais des États ont mis en place une portabilité en utilisant un numéro écran. Pourquoi ne pas faire de même en France ? Alors, on revient à nos comptes bancaires. Ça coûte en moyenne 211 euros par an. Mais alors, vous dites, c'est très différent suivant les profils. C'est vraiment une moyenne qui ne veut rien dire, c'est ça ? Alors, cette moyenne cache toute une série, justement, de différences. Alors, vous avez, pour les seniors, vous avez le profil senior haut de gamme. Bon, là, vous pouvez économiser 153 euros. Ce n'est quand même pas rien. Si on choisit la banque qui est la plus adaptée à ce profil-là. Ensuite, pour un actif, c'est 168 euros. Et là où c'est réellement intéressant de changer de banque, c'est pour les personnes qui dépassent le découvert autorisé puisque c'est là où les banques et les établissements bancaires chargent la barque. Et c'est là où vous pouvez économiser jusqu'à 400 euros si vous allez notamment vers les banques en ligne. Parce que dans les tarifs, il y a des écarts de 1 à 10, suivant les banques. Jusqu'à 1 à 17 selon le profil. Pour les actifs, ça peut aller de 1 à 17. C'est énorme. Alors, est-ce qu'il y a le profil, la dichotomie traditionnelle entre, d'un côté, les banques commerciales, type BNP, Société Générale, qui sont accusées de matraquer, et de l'autre, les banques mutualistes qui auraient une approche plus humaniste, on va dire ? C'est assez difficile de répondre de manière catégorique et nette. Ça dépend aussi des caisses régionales. Jusqu'à récemment, on disait, attention au niveau des banques en ligne qui sont certes moins chères, il y a des conditions d'accès qui existent toujours, mais dans une moindre mesure que par le passé, à savoir qu'avant, on critiquait le fait qu'il fallait mettre un dépôt minimal de 1 500 euros pour ouvrir un compte avec une banque en ligne, que vous deviez toujours avoir constamment un revenu supérieur à un montant important. Ces conditions-là, elles ont été levées. Et il y a une réalité aussi qui est la dématérialisation de la relation bancaire qui change la donne. Parce que les statistiques parlent d'elles-mêmes. Aujourd'hui, vous avez 42% des Français qui se rendent à leur agence moins d'une fois par an. C'est-à-dire que vous n'avez plus de contact avec votre agence physique. La relation, vous l'avez en ligne ou par téléphone. Donc, dans ce cas-là, pourquoi ne pas basculer vers les banques en ligne qui sont effectivement bien moins chères que les banques physiques ? Vous dites, on paye le service très cher d'une banque à réseau, mais sauf que le réseau, d'abord, et les agences ferment. Les agences ferment. De toute façon, cette inflation, elle est incompréhensible pour le consommateur. Puisque vous avez une relation bancaire qui se dématérialise, on ferme des agences, mais on augmente les frais comme si le service était supplémentaire alors même qu'on demande aux consommateurs d'être le banquier. Alors, donc, carrément, aller vers les banques en ligne. C'est un peu ça, votre conseil. Comment on fait d'abord, vous disiez, les banques facturent plus ou moins. Comment on fait pour savoir quelle est la banque la plus adaptée à son profil ? Par exemple, je ne sais pas, moi aussi, je fais beaucoup de découvertes ou beaucoup de virements. Alors, pour ça, il faut déterminer son profil. Et heureusement, des associations de consommateurs comme l'UFC Que Choisir ont des comparateurs qui vous permettent de définir votre profil et de pouvoir comparer les établissements bancaires. Donc, rendez-vous tous sur quechoisir.org. Alors, ce qui est curieux, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on vous invite sur ce sujet des frais bancaires qui flambent. Il y avait eu 60 millions de consommateurs aussi qui avaient fait une étude qui montrait d'ailleurs que plus on était en difficulté, plus on avait les agios, les frais de dépassement. Et il y a même maintenant les banques qui ont inventé, pardon, c'était 60 millions de consommateurs qui avaient levé sur le lièvre, le frais pour la lettre d'avertissement pour compte débiteur. On vous dit qu'on va vous débiter rien que l'avertissement. Oui, mais ça coûte jusqu'à 20 euros cette lettre. Alors, cette lettre d'avertissement, l'UFC Que Choisir l'avait dénoncée. Et ce que l'UFC Que Choisir avait soulevé comme lièvre, c'est la généralisation des frais de gestion. On a vu apparaître ce magnifique frais, le frais de gestion. Et on s'est posé des questions disant, ça veut dire quoi ? Le frais de gestion, ça recouvre quoi ? Puisqu'on a des frais pour toute une myriade de services, ça veut dire quoi ces frais de gestion ? On nous a répondu, oh oui, mais si, 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 c'est que les banques, elles ont des difficultés financières, donc il faut bien qu'elles se rattrapent. Ça veut dire quoi ? Que les frais bancaires sont donc, de l'aveu de tous, la variable d'ajustement au niveau bancaire. Dès qu'on a une régulation, que le législateur intervient pour plafonner, quand il y a des excès, on a vu qu'au niveau on a obtenu le plafonnement des frais ? Eh bien, c'est bien simple, un plafond a été défini par décret, un plafond cousu main pour les banques, elles se sont alignées dessus. Mais comme ça a quand même été plafonné, qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles ont créé de nouveaux frais. C'est l'hydro de l'Erne. Dès que vous obtenez, justement, le plafonnement, eh bien, on va recréer des frais. Et il est à craindre que l'avancée assez importante que nous venons d'obtenir vendredi dernier dans le domaine du crédit immobilier, puisque enfin, nous obtenons la résiliation annuelle de l'assurance emprunteur associée au crédit immobilier, ce qui doit permettre réellement de couper court aux marges exorbitantes des établissements bancaires. Cette avancée, elle va profiter aux assurants emprunteurs. Ce qui est à craindre, c'est que les banques se rattrapent à nouveau sur les frais bancaires. Donc, quand même, les politiques arrivent à mettre au pas un petit peu ces frais bancaires. C'est récent. Jusqu'à une époque récente, c'était l'impunité totale. Nous craignions le statu quo. On a obtenu des avancées, mais on voit que ces avancées, un, il faut les rendre effectives parce que ce n'est pas parce qu'on obtient une loi, on obtient un règlement que pour autant c'est mis en place sur le terrain. C'est d'où l'importance des enquêtes de l'UFC que choisir. Et deuxièmement, quand elles sont en place, il faut veiller à ce qu'on ne se rattrape pas ailleurs. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi les normes, les nouvelles normes bancaires depuis 2008 ? On dit aux banques « Soyez prudentes, ne faites plus des prêts risqués parce que sinon, ça va se terminer comme les subprimes. Il vaut mieux facturer les clients. » C'est vrai que les régulations, les normes bancaires les poussent à nous facturer et comme on ne change pas de banque, elles nous tombent tranquilles, on ne bouge pas. Alors, si réellement on voulait sécuriser, il faudrait arrêter aussi d'insister pour que l'ensemble du parc bascule non pas vers des cartes à autorisation systématique qui garantit que quand vous payez, vous avez bien l'argent sur votre compte et de basculer cette carte sécurisée vers une carte à débit différé qui aboutit à quoi ? À ce que bon nombre de consommateurs imprudents et des dépassements de découvert et là, ça flambe. Avec auparavant une lettre d'avertissement pour compte débiteur qui vous a également facturé. Merci beaucoup, Cédric Musso, directeur de l'action politique à l'UFC. Que choisir ? Merci. Et on se retrouve tout de suite pour C'est dans l'air.